Non seulement des outils matériels et logiciels, non seulement des ressources numériques, mais aussi des comportements, des valeurs, des points de vue, et qui viennent télescoper de façon assez importante l'organisation traditionnelle et classique de l'école et qui nous pose des questions et nous ouvre surtout des opportunités tout à fait passionnantes. Je ne vais pas faire ça, je vais revenir là, ça va plutôt comme ça. Non, c'est un petit peu difficile. On connaît bien sûr les effets de démonstration. Bon. J'ai trouvé la panne, la voilà. Voilà, je vais citer un peu mon point de vue très rapidement. Donc je suis enseignant-chercheur en sciences de l'information et de la communication. Je travaille sur les usages des technologies numériques dans le champ assez large de l'éducation. Je dis assez large, c'est-à-dire plus large que l'enseignement scolaire universitaire et plus large que l'enseignement et l'éducation au sens strict en ouvrant à des perspectives qui sont celles de la culture. Le laboratoire dans lequel je travaille est installé à l'université de Poitiers. Il s'intitule Techné, technologie numérique pour l'éducation. C'est une petite équipe. Et nous avons deux orientations pour nos travaux. Une orientation qui consiste de façon relativement classique à observer, analyser les situations telles qu'elles se présentent dans l'éducation notamment. Et pour ce faire, nous participons à des projets dont certains se déroulent dans cette même académie où les politiques publiques ont permis le développement de projets importants et des équipements souvent conséquents des élèves ou des établissements. Donc là, nous observons et nous analysons les processus d'appropriation de ces technologies pour voir comment les acteurs s'en saisissent. Les acteurs, ce sont les enseignants, ce sont les équipes des établissements. On connaît l'importance des équipes des établissements dans ces processus. Mais ce sont aussi les parents, ce sont aussi les collectivités, ce sont aussi les entreprises qui conçoivent, développent et distribuent, vendent ces matériels et ces ressources. Voilà. Alors nous travaillons sur cet axe sur plusieurs terrains différents, ce qui nous donne un point de vue assez complet, autant qu'il est possible de le dire, de l'école primaire à l'université. Je prendrai peut-être quelques exemples si j'ai le temps. Et le deuxième axe de recherche que nous développons, c'est un axe plus prospectif, où nous mettons nos modèles et nos maigres ou modestes connaissances au service de la conception et du développement de nouveaux services ou de nouvelles ressources numériques pour l'éducation. Deux exemples, là encore. Un exemple d'un très beau partenariat avec Canopé et quelques entreprises pour développer de nouveaux environnements numériques pour organiser des activités d'apprentissage collaboratif, qui pourraient peut-être compléter la panoplie des outils présentés et utilisés tout à l'heure en première partie de cette matinée. Et puis, nous allons engager un projet qui me tient beaucoup à cœur et qui porte sur le manuel scolaire. Comment est-ce qu'on peut repenser le manuel scolaire autrement qu'à la façon dont les grands éditeurs actuels de ce segment éditorial le font ? Donc voilà le point de vue qui est le mien. Mon propos sera en deux parties. Une première partie où je vais essayer un peu de planter le décor de ce qu'est le numérique éducatif aujourd'hui, à ma façon bien sûr, tout à fait contestable et ce qu'il a été depuis 30 ans et qui est une situation qui présente un élément permanent. C'est que depuis 30 ans, le numérique est proposé à nos étudiants par nos institutions. Et cette première partie prépare à la deuxième, qui est le centre de mon propos et qui cherche à analyser quelques éléments. En tout cas, ce que change, ce que je disais en introduction, le fait que la proposition qui est faite par l'institution, les propositions numériques que nous faisons à nos élèves sont télescopées, bousculées, modifiées par celles qui proviennent des élèves eux-mêmes. Voilà, depuis 30 ans, le numérique, je ne vais parler que pour la France, mais je sais qu'il en va de même dans beaucoup d'autres pays. Et puis, le numérique éducatif ou le numérique pour l'éducation, l'informatique, comme on disait il y a 30 ans, était et reste toujours encore, après une quinzaine, une bonne quinzaine de plans d'équipements divers, mais qui se ressemblent beaucoup, une promesse de modernité pour l'efficacité pédagogique, à l'instar de cette allégorie Columbia, qui repousse vers l'ouest américain l'obscurité et l'obscurantisme en tirant derrière elle le câble du télégraphe. C'est un peu la même chose, en installant des ordinateurs, des logiciels, des ressources, puis des réseaux, eh bien, on repousse l'obscurantisme et l'obscurité pédagogique avec de nouvelles activités d'enseignement et d'apprentissage, supposées être inédites dans leur forme, motivantes pour les élèves et efficaces pour les apprentissages. Quand on regarde d'une façon historique, je vais le faire très rapidement, on peut, et c'est assez intéressant de le faire, repérer quelle est cette modernité, ou comment plutôt elle se traduit en termes de paradigme pédagogique, puisque tous les discours et tous les plans, le dernier ou les derniers le font encore, font référence explicitement ou non, mais quand ça n'est pas explicite, on l'identifie assez facilement et très rapidement à des paradigmes pédagogiques. Dans les années 80, informatique pour tous, je ne vous refais pas cette histoire qui a peut-être été la vôtre, ou alors qui est très lointaine pour les plus jeunes d'entre vous, c'est le béaviorisme, le comportementalisme, l'enseignement assisté par ordinateur. Là, vous voyez, Pavlov, il n'est pas, évidemment, il n'a pas produit ses travaux en 1980. Il y a un décalage, la modernité du numérique des années 80 reposait sur un paradigme des apprentissages qui, lui, n'était pas du tout des années 80, en tout cas pas des années 1980. Dix ans plus tard, je vais vous le faire par tranche de dix ans, par décade, par décennie, c'est le constructivisme qui a été mis au cœur, à la fois au cœur et de façon sous-jacente en place, pour les plans dédiés au numérique. Dix ans plus tard, début des années 2000, fin des années 90, en fait, début des années 2000, on parlait beaucoup, on parle toujours du socioconstructivisme, et avec des concepts qui ont été évoqués tout à l'heure, qui restent évidemment d'un grand intérêt. Il y a été question, j'étais très sensible à ça tout à l'heure, de réfléchir à la façon dont on pouvait passer d'activités coopératives à des activités collaboratives. Donc là, on est en plein socioconstructivisme. Aujourd'hui, peut-être que le paradigme est moins connu, en tout cas le nom qui le désigne l'est moins, mais c'est le connectivisme. Peut-être que la personnalité qui est affichée ici, si je n'avais pas inscrit son nom en bas de sa photo, n'aurait peut-être pas été identifiée par tous. Alors, ce qui est intéressant, ça n'est pas cette dimension seulement historique des paradigmes scientifiques et pédagogiques, de comment on apprend et donc comment on doit enseigner, c'est comment est-ce que ces différentes périodes se situent par rapport à ce qui s'est passé dans les établissements scolaires, à la façon dont les plans, la quinzaine de plans évoqués tout à l'heure, ont irrigué les établissements scolaires, pas tellement en termes de pratiques pédagogiques, mais en termes d'équipement, puisque, on l'entendait encore la semaine dernière, il n'existe quasiment pas de plans dont la dimension principale ne serait pas une dimension d'équipement. Eh bien, voilà ce que l'on peut mettre en face des quatre paradigmes scientifiques que je viens rapidement de lister. Dans chaque décennie, on peut repérer qu'il y a une très forte corrélation avec un marché, avec une disponibilité technologique et le marché de distribution de cette technologie qui va avec. Année 80, c'est le début de l'informatique personnelle, du micro-ordinateur personnel. Je ne rentre pas dans les détails de la situation de l'industrie française du micro-ordinateur personnel des années 80. Et donc, dans les années 80, on a équipé les établissements scolaires de micro-ordinateurs personnels et on a installé des projets éducatifs fondés sur ce qu'il était possible de réaliser avec cette technologie, essentiellement des activités d'inspiration comportementaliste, d'enseignement assisté par ordinateur. Dix ans plus tard, c'était la bureautique, la maturité de la bureautique et des ordinateurs personnels, individuels plus performants qui permettaient des activités de production. Et donc, le lien est fait avec le constructivisme. Dix ans plus tard, installation au niveau mondial, et notamment français, des grands opérateurs de communication proposant des liaisons Internet. Internet, eh bien, ce contexte est favorable au socioconstructivisme. Aujourd'hui, quel est le marché ? Quelles sont les technologies ? Ou plutôt hier, hier ou l'année dernière, c'était les tablettes. Aujourd'hui, ce sont d'autres équipements qui se profilent, plus performants qu'il y a tablettes, tout aussi légers. sans doute plus performants pour les élèves et pour les enseignants. Et puis, ce sont les objets connectés. Eh bien, le paradigme de référence qui peut convenir, c'est celui du connectivisme et qui avance, que l'on apprend en mettant en lien, en construisant du réseau entre les connaissances, les idées, que l'on peut aller rechercher au travers des réseaux et dans l'activité collective. Donc, vous voyez cette corrélation extrêmement forte, avec ce décalage quand même historique très important. Je l'ai dit pour Pavlov ou Skinner, mais j'aurais pu le dire pour Piaget. Piaget n'est pas contemporain de la bureautique, pas plus que Vygotsky d'Internet. Et bien, ce décalage, il montre déjà que la façon dont les systèmes éducatifs, les institutions éducatives ont pris en compte le numérique, s'est fait au travers d'une pression de l'extérieur des systèmes éducatifs et qui s'exprimait jusqu'à aujourd'hui essentiellement en termes de technologie et de marché. Ce qui est quand même inquiétant, parce que ça veut dire que nous n'avons pas véritablement fait nos choix. Nos choix qui devraient être d'ordre pédagogique ont été véritablement jusqu'à aujourd'hui dictés, du moins contraints, par un environnement qui est un environnement plutôt socio-économique qu'éducatif et pédagogique. Quel est le bilan de ça à cette date, ou dans cette année 2015, qui est une année, pour la France en tout cas, véritablement charnière, vers un autre modèle du numérique qui s'annonce et qui est celui du biode, des conséquences du biode ? Et bien, vous le savez, je vais là encore l'énoncer assez rapidement, en m'arrêtant juste sur quelques points qui me semblent plus importants, des résultats plutôt décevants. Alors, pour ceux qui auraient comme indicateur des réussites, des indicateurs de fréquence, de quantité, du quantitatif, fréquence d'utilisation, temps d'utilisation, et bien les résultats sont décevants. Les enseignants, vous le voyez sur cette donnée 2014 de l'enquête nationale prophétique, utilisent beaucoup pour préparer leurs cours. Ça, on le sait depuis longtemps. Depuis la fin des années 80, début des années 90, c'était même une hypothèse optimiste, qui faisait que, puisque les enseignants utilisaient beaucoup le numérique pour préparer leur enseignement, pour préparer les activités d'apprentissage qu'ils allaient organiser et conduire pour leurs élèves, il y aurait un transfert quantitatif qui aurait fait que les activités d'apprentissage en classe auraient bénéficié d'un usage massif du numérique. Il n'en a rien été et il n'en est rien. Et il n'en est rien, y compris dans des programmes actuels d'équipement massif où chaque élève est équipé d'un matériel à usage personnel. Alors, il faut que je nuance, bien sûr, des effets de niche avec des établissements ou avec des classes ou avec des enseignants où cet usage est important quantitativement. Mais globalement, il ne l'est pas. Qualitativement, c'est plus intéressant. Les deux objectifs les plus souvent énoncés ne sont pas atteints. Le premier, c'est celui que j'évoquais avec Columbia tout à l'heure, c'est modernité égale, efficacité pédagogique, autrement dit, augmentation des performances des apprentissages à mesure que l'on utilise plus et mieux, plus surtout le numérique. Eh bien, ces plus-values en termes d'apprentissage ne sont pas évidentes lorsqu'elles sont évaluées au niveau global, générique. Je vais y revenir. Et le deuxième point, que l'on entendait beaucoup, que l'on entend moins, et c'est heureux, et qui portait sur la motivation des élèves. Le numérique est intéressant parce qu'il motive les élèves. Et en fait, différents travaux de recherche montrent que c'est un petit peu plus compliqué que ça et que l'usage régulier du numérique joue peu, voire pas, sur la motivation des élèves. J'ajoute même que dans certaines situations, on a pu observer, mesurer même, que l'usage régulier du numérique jouait un rôle sur la démotivation des élèves. Alors cette phase-là de déception, de désillusion bien connue, je vais vite la surmonter, et je ne suis pas ici pour dire qu'on va ranger tous nos outils et les oublier, pas du tout. Alors, pourquoi est-ce que les plus-values en termes d'apprentissage ne sont pas évidentes ? Alors, les raisons sont très bien connues, par tous. Je pense que vous les connaissez très bien. D'abord parce que cette plus-value ne peut pas être générique. On ne peut pas répondre à la question, positivement en tout cas, est-ce que l'installation, est-ce que la dissémination, le déploiement de beaucoup d'équipements et de ressources numériques produit de façon très globale et générale un effet positif sur les apprentissages ? Quand on analyse, quand on dépile un peu les travaux de recherche sur ces questions, il y a à bord des travaux qui expliquent pourquoi ce n'est pas possible de procéder à ce type d'évaluation. même si beaucoup de donneurs d'ordre ou de bailleurs de fonds souhaitent que nous puissions répondre à cette question. Moi, comme directeur du laboratoire, je peux vous dire que je suis sollicité régulièrement par des collectivités territoriales ou par des services de l'État, des recteurs, qui posent la question est-ce que par une étude, pour y répondre à la question, dans mon académie, dans ma région, dans mon département, quel est l'effet de ma politique numérique en termes d'apprentissage ? Répondre comme ça est impossible. On ne peut répondre que de façon beaucoup plus contextualisée, de façon beaucoup plus fine, localisée, et répondre que pour telle situation, tel contexte, telle activité, tel objectif d'apprentissage, tel public, le recours au numérique, sous certaines conditions, est efficace, est favorable, ou ne l'est pas. On a vu tout à l'heure les exemples qui ont été donnés. Évidemment, je ne sais pas quelles sont les données réelles en termes d'apprentissage, mais on peut faire l'hypothèse assez facilement que c'est un dispositif probablement très efficace. Ce sont des dispositifs probablement très efficaces qui existent ou qui existeront selon les cas et les présentations qui ont été faites. En fait, quand on dépile ces recherches, comme je le disais, il y a trois cas de figure qui se présentent. Il y a des cas où on n'arrive pas à montrer, c'est la majorité des cas, s'il y a une plus-value à l'usage numérique. Il y a un nombre de cas, de situations, un nombre important de situations où l'usage numérique est défavorable aux apprentissages. Défavorable. Ça veut dire que dans ces cas-là, mieux vaut s'abstenir. Faut-il encore savoir dans quel cas il faut s'abstenir ? Je vais y revenir. Et puis, dans d'autres cas, l'usage numérique est favorable aux apprentissages. Sans entrer dans les détails, parce que vous le savez, vous l'imaginez bien, tout ça est bien complexe et au sens premier du terme, avec des situations extrêmement différenciées et nombreuses, on peut quand même avoir une idée assez juste et assez générale de ce qui différencie les situations où le recours numérique est efficace de celles où il est défavorable. Le plus souvent, ce n'est pas une vérité totale, bien sûr, le plus souvent, quand le numérique est défavorable aux apprentissages, c'est que le numérique a été mobilisé pour réaliser des activités d'apprentissage que l'on réalisait déjà très bien sans le numérique. Autrement dit, on ne tire pas parti du potentiel spécifique du numérique pour ces activités-là. Donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est très simple. Ce qui se passe, c'est que les élèves sont confrontés à deux difficultés cognitives. Celle de l'activité d'apprentissage pour elle-même et celle de l'usage du numérique qui n'est pas si simple que cela. Nos élèves ne sont pas si compétents qu'on le dit parfois. Donc, partage d'attention, difficultés qui s'ajoutent, performances d'apprentissage moindres. Dans l'autre cas, en général, c'est qu'on imagine, on conçoit et on met en œuvre des activités d'apprentissage qui, elles, sont inédites au sens où elles tirent véritablement parti du potentiel technologique que nous avons et que nos élèves ont entre leurs mains. Et là, le plus souvent, parce que toutes les activités d'apprentissage ne sont pas efficaces, bien sûr, le plus souvent, le numérique est efficace. Bon. Les deux autres raisons pour lesquelles les plus-values en termes d'apprentissage ne sont pas évidentes, c'est qu'il faudrait répondre à la question est-ce qu'on peut vraiment enseigner et apprendre les mêmes choses à l'ère du numérique ? Donc, si, encore une fois, on enseigne et on apprend les mêmes choses que sans le numérique avec le numérique, c'est probablement assez peu efficace. Et puis, ça questionne et j'étais aussi très content d'entendre la question posée tout à l'heure sur l'évolution des modalités d'évaluation, ça appelle la construction de nouvelles modalités d'évaluation. On voit bien tous les débats qui ont lieu autour de l'évaluation et donc une partie, finalement, même si ça ne se dit pas, a trait à ce nouveau contexte numérique. pourquoi est-ce qu'il y a également cette déception relative à la motivation des élèves ? Tout simplement parce qu'on s'est trompé et qu'on a attribué au numérique une motivation qui ne repose pas sur le numérique. Les élèves, les jeunes élèves, les adolescents et les jeunes adultes et puis même les moins jeunes adultes que nous sommes peuvent ressentir une motivation dans l'utilisation d'une technologie nouvelle pour nous. L'attrait de la nouveauté, c'est vrai, mais l'attrait de la nouveauté ne perdure pas et la nouveauté technologique pour les élèves n'est pas véritablement à l'école. En fait, il faut décorréler deux variables distinctes. L'une concerne l'utilisation du numérique, l'autre concerne ce que l'on fait avec le numérique. Et la motivation que les élèves développent avec le numérique n'est pas tant liée au numérique qu'à ce que l'on peut faire avec le numérique. Autrement dit, si, et je reviens à mon point précédent, si nous réussissons à imaginer, concevoir et conduire des activités d'apprentissage qui tirent partie des spécificités du numérique, là, le numérique est motivant parce que ce n'est pas le numérique qui motive mais l'activité qu'on réalise avec. Par ailleurs, nos élèves, surtout les adolescents, c'est moins vrai avec les plus petits de l'école primaire et c'est moins vrai avec les étudiants que je côtoie tous les jours, le numérique joue un rôle particulier dans leur vie qui est un rôle, j'ai entendu ce mot-là aussi tout à l'heure, d'émancipation. Le numérique est émancipateur. Pourquoi ? parce que c'est le seul je ne vais pas développer véritablement ce point-là mais c'est le seul espace-temps qu'ils peuvent investir de façon privative seul ou avec leurs amis sans le contrôle ou avec très peu de contrôle de la part des adultes que ces adultes soient leurs parents ou que ces adultes soient leurs enseignants. Il n'y a plus d'autres espaces pour les adolescents pour faire cela. Il n'y a plus de trottoirs en bas des immeubles qui soient suffisamment sûrs le soir pour le faire. Il n'y a plus de parc, il n'y a plus d'espace physique, il n'y a plus de temps physique non plus quand après l'école il faut entrer dans un processus d'accompagnement ou de soutien scolaire ou de sport ou d'apprentissage culturel ou que sais-je. Donc le numérique c'est n'importe quand et n'importe où ce sont des espaces temps inédits, nouveaux, investis par les élèves et quand ces espaces privatifs personnels de l'adolescent sont concurrencés par des propositions institutionnelles scolaires ou familiales évidemment ça n'est pas très motivant. Et nous avons pu dans notre laboratoire c'est vrai que c'était il y a quelques années maintenant mesurer de façon ça de façon assez précise en faisant une comparaison d'ailleurs enfin une mise en perspective entre la situation en Inde et en France où le numérique n'est pas du tout présenté de la même façon. Et nous avons observé cette constante des élèves qui nous disent avec une très grande lucidité deux choses j'ai aussi observé comme vous la lucidité et l'intelligence d'analyse des élèves interviewés tout à l'heure nous disent deux choses ne nous volez pas notre numérique et quand vous l'utilisez utilisez-le pour faire des choses intéressantes. Alors qu'est-ce que cela dit pour nous enseignants et pour nous qui organisons des institutions le fonctionnement d'institutions éducatives et bien ça dit d'abord que ce qui est au centre c'est véritablement la pédagogie et la didactique mais d'un point de vue très particulier qui est celui de la conception de l'activité d'apprentissage et donc de la scénarisation pédagogique ça dit aussi beaucoup de l'évolution qui doit être celle de la formation des enseignants pour qu'ils deviennent de véritables ingénieurs pédagogiques en tout cas rompus aux méthodes aux modèles aux outils de l'ingénierie pédagogique en particulier pour cette question de scénarisation pourquoi ? pour inventer il était question d'innover tout à l'heure je préférais dire inventer de nouvelles activités pour les partager aussi entre pairs entre enseignants mais pour les inventer parce que personne d'autre que les enseignants ne peuvent aujourd'hui et ne pourront demain inventer les pratiques pédagogiques du quotidien personne ne peut les dicter aux enseignants elles n'existent pas ou elles n'existent peu il faut les inventer sur le terrain c'est le travail des enseignants dans les cadres d'animation et de structuration que sont les établissements donc ça c'est la première réponse à cette désillusion ou cette déception le deuxième point c'est un point qui devrait rassurer les enseignants du moins je l'espère c'est l'usage efficace est préférable à l'usage massif quand il est prescrit au sein d'activités d'apprentissage et il n'est pas besoin d'utiliser avec ses élèves l'ordinateur dans tous les cours pour en tirer véritablement un parti efficace donc dit autrement le bon enseignant n'est pas l'enseignant qui enseigne toujours avec le numérique c'est possible mais le contraire est possible aussi et je crois c'est important de ne pas faire peur aux enseignants parce qu'un discours un peu souterrain mais qui émerge aujourd'hui c'est normal on comprend pourquoi on comprend comment pourrait leur faire croire que s'ils n'utilisent pas beaucoup le numérique ils ne sont pas de bons enseignants je pense que c'est pas vrai ils ne sont pas de bons enseignants s'ils n'utilisent pas bien le numérique même s'ils l'utilisent très peu voilà pour cette première partie que j'aurais pu intituler quand le numérique vient aux élèves par l'institution mais aujourd'hui c'est le bouleversement alors avec des décalages géographiques vous êtes bien placé pour le vivre en fonction des des régions du monde et des pays dans lesquels vous travaillez le bouleversement arrive partout pas tout à fait à la même date il y a des décalages qui ne sont pas que horaires dans l'arrivée de ce bouleversement mais en tout cas il nous vient des élèves il nous vient des élèves et moi j'aime beaucoup utiliser cette image parce que voilà notre élève d'aujourd'hui ou notre étudiant il est un peu grand pour être à l'école primaire et encore je n'en sais rien il est aussi comme ça à l'école primaire il est mobile et on espère qu'il est de plus en plus mobile en vélo en bus plutôt qu'avec d'autres moyens de déplacement en tout cas il est mobile et sa mobilité est numérique aussi et il est numérique d'une façon très particulière l'élève est équipé à titre permanent personnel d'un matériel qui est lui-même performant et connecté c'est très différent de l'ordinateur individuel la situation d'aujourd'hui et en particulier parce que l'élève est possesseur de son matériel alors où il le sera de plus en plus on a quelques données là-dessus le Credoc a publié il y a quelques semaines quelques mois maintenant puisque c'était l'année dernière des données comme ils le font régulièrement sur les usages des médias et là je vous présente juste deux séries de données une sur les téléphones mobiles et les smartphones vous voyez dans les colonnes des histogrammes en bleu plein c'est l'équipement en smartphone et puis la colonne complète c'est plutôt le haut de la colonne c'est l'équipement mobile alors ce que l'on observe parce que ça c'est une présentation statique de ces données c'est que comme vous le voyez les jeunes sont très très équipés en téléphonie mobile mais ce qui est encore plus important d'observer qu'on ne voit pas ici c'est que le taux d'équipement en mobile classique diminue chez les plus jeunes et le taux d'accroissement de l'équipement en smartphone augmente et que donc on a affaire à des étudiants qui sont équipés de smartphones à quasiment 100% donc pas tout à fait pour des raisons sociales d'ordre social les lycéens on s'approche aussi des 100% les collégiens c'est un peu moins mais c'est beaucoup et les écoliers aussi ce qui veut bien dire avec les smartphones que nous avons tous dans nos poches que ces élèves arrivent déjà avec un matériel très performant très connecté avec des applications qui ont été choisies par lui et pas par nous avec une connexion qui échappe à notre contrôle technologique la connexion 3G 4G ça franchit allègrement des filtrages mis en place par les établissements ou les académies autre indicateur du même ordre sur un point dont on parle beaucoup les réseaux sociaux alors on le voit c'est plus flagrant encore ce sont vraiment les plus jeunes qui sont les plus grands non pas consommateurs utilisateurs de réseaux sociaux qui participent aux réseaux sociaux pas nécessairement aux mêmes que les nôtres que Twitter qui figure derrière moi ou Facebook dont vous êtes peut-être dans laquelle vous avez peut-être un compte même si beaucoup d'élèves ont un compte à Facebook beaucoup d'autres surtout les plus jeunes les collégiens ont des comptes dans d'autres plateformes de réseaux sociaux qui sont très intéressantes plutôt la raison de leur migration de Facebook vers ces plateformes est très intéressante puisqu'ils recherchent des plateformes où ils ne rencontrent pas d'adultes pas tellement pour des raisons de protection pour des thématiques relatives au harcèlement au harcèlement sexuel en particulier pas du tout mais pour être entre pairs comme je disais tout à l'heure pour retrouver des espaces-temps numériques entre pairs donc voilà nous avons des jeunes hyper connectés des utilisateurs intensifs ce qui produit là une situation avec des données qui viennent de mon université mais je pense que ce serait assez peu différent dans les lycées peut-être un peu plus différent dans les collèges et encore plus dans les écoles bien sûr mais avec une situation qui s'installe à la mesure de ce que je vais décrire maintenant sans entrer dans le détail de l'analyse de ces quatre séries de données ce que vous voyez figure à l'activité des étudiants de l'université de Poitiers avec quatre séries de données une qui figure en bleu leurs usages du numérique à l'université c'est-à-dire dans les lieux d'université pour des usages universitaires c'est-à-dire pour leurs apprentissages et leurs études en rouge à l'université mais pour des activités à fin privée en vert hors de l'université pour les études et en mauve hors de l'université à des fins privées et ce qui nous frappe nous ce qui nous a frappé quand on a réalisé ce diagramme c'est que à une activité près qui est le jeu les quatre courbes se superposent presque comment est-ce qu'on en a dit ça et bien c'est très simple c'est quel que soit le lieu et quel que soit le temps les étudiants font du numérique la même chose donc c'est un affaiblissement des contraintes temporelles un affaiblissement de la territorialisation de leur activité ils font tout partout et tout le temps ce qui veut dire évidemment que dans un cours classique magistral ils ne sont pas tous magistraux ou tout de même à l'université ils sont de moins en moins mais quand même nous savons que nos étudiants ne font pas qu'écouter le professeur qui parle et ne font pas que prendre des notes alors c'était vrai avant évidemment mais c'est encore plus plus vrai aujourd'hui nous faisons des études à ce sujet dans notre laboratoire c'est pas très facile parce que vous savez ce genre d'observation où l'observation tue ce que l'on observe si vous observez un étudiant qui utilise Facebook pendant le cours il va probablement se remettre à écouter l'enseignant et prendre des notes donc il faut trouver des méthodologies et des stratégies d'observation d'analyse un peu détournées en confiance avec les étudiants d'ailleurs et ce qui nous permet d'avoir des données de cette nature ce qui me semble important dans cette bascule où là je ne l'ai pas dit mais donc nos étudiants sont presque tous équipés d'au moins d'au moins de matériel mobile et connecté c'est à dire leur smartphone et puis soit une tablette soit un ordinateur portable un netbook ou un ordinateur portable un peu plus puissant ce qui veut dire d'ailleurs qu'au début d'année universitaire dernière notre réseau wifi s'est écroulé puisque dès que les étudiants arrivaient il fallait faire face à un afflux de demandes de connexion auquel nous n'étions pas prêts notre installation n'était pas dimensionnée pour faire face à cette situation la question est réglée mais la question est réglée avec un budget pour le faire tout à fait important c'est une des dimensions du problème qui n'est pas du tout négligeable alors ce qui me semble important c'est de dire que les étudiants les élèves sont très équipés et le sauront de plus en plus qu'ils utilisent beaucoup le numérique à diverses finalités mais que surtout peut-être ce qui apparaît dans nos travaux c'est que c'est aussi la disponibilité du numérique peut-être plus que son usage qui transforme leur comportement c'est-à-dire c'est le fait de pouvoir recourir à un service ou une ressource numérique n'importe quand et n'importe où qui change leur comportement plutôt que d'utiliser beaucoup le numérique je cherche une information mais c'est pas vrai seulement pour l'école et les apprentissages l'enquête du Crédoc que j'utilisais tout à l'heure a montré par exemple que ce que je vais dire est vrai pour la façon dont les français se comportent en famille devant leur téléviseur c'est-à-dire qu'ils regardent la télévision le plus souvent encore devant un téléviseur au sens technologiquement classique mais lorsqu'ils voient dans le film qu'ils ont choisi un acteur dont ils ont oublié le nom et l'histoire ils ont leur tablette et puis ils vont chercher qui est-ce ce qu'il a fait etc. et ça vous voyez c'est pas la quantité c'est pas l'utilisation massive qui est en jeu c'est la disponibilité n'importe quoi n'importe où du numérique ça opère des transformations que nous devons absolument prendre en considération c'est que comme toute instrumentation le numérique l'instrumentation numérique produit des effets un impact sur nous et nos comportements et le résultat de nos comportements alors je prends un exemple ici affiché à l'écran et qui est celui de l'écriture on le savait déjà beaucoup de travaux ont été faits sur la calligraphie beaucoup de travaux et il sera question d'écriture plus tard dans la journée beaucoup de travaux ont été faits autour de l'imprimerie pour montrer comment une technologie de la production textuelle modifie le résultat le texte lui-même son contenu son organisation modifie le processus qui a conduit à la réalisation de ce texte et modifie celui ou ceux qui ont produit le texte et ce qui est vrai pour le texte est évidemment vrai pour la production de n'importe quel autre document et pour n'importe quelle autre activité scolaire ou autre et si l'on peut parler de culture numérique c'est bien pour cette raison là c'est bien parce que la fréquentation intensive numérique et sa disponibilité permanente transforme nos activités nos productions et nous-mêmes et c'est en ce sens là que le numérique produit une évolution culturelle moi je n'aime pas évoquer la culture numérique parce que je crois qu'il y a là une source de confusion beaucoup pensent encore aujourd'hui que la culture numérique c'est la partie de la culture qui a directement trait au numérique aux technologies à la possession des technologies à ce qu'on fait techniquement à la pratique des technologies alors qu'en fait la culture numérique c'est autre chose c'est simplement notre culture transformée au travers de cette médiation instrumentale c'est l'ensemble de ce qui fait notre culture qui en est donc transformée on peut identifier de façon à revenir sur ces questions scolaires identifier les grands bouleversements que le numérique ou les grandes évolutions que le numérique apporte à notre culture alors il y a plusieurs théories de la culture et pour exprimer cette transformation celle qui me semble la plus opportune c'est une théorie ou plutôt une entrée théorique dans la culture interactionniste et qui dit que finalement la culture est n'est que mais est l'ensemble des interactions d'un individu dans son milieu ce qui relie l'individu à son environnement et ce qui lui permet d'évoluer dans son environnement c'est d'ailleurs à peu de choses près la définition que retient l'UNESCO de la culture depuis longtemps depuis une trentaine d'années alors quand on analyse cela de plus de plus près on peut identifier c'est discutable ce sont des travaux de mon laboratoire cinq catégories de transformation ou plutôt cinq catégories d'interactions culturelles qui sont transformées par l'usage intensif et par la disponibilité permanente du numérique première modification c'est le rapport de l'individu à l'information et aux connaissances évidemment l'exemple de la télévision et du film l'indiquait tout à l'heure rapport à l'information c'est la disponibilité là aussi permanente de l'information les outils de recherche qui nous sont disponibles accessibles pour le faire et donc un statut non seulement à la recherche d'informations mais à l'information elle-même et donc aussi à la connaissance qui change deuxième type d'interaction modifiée profondément par le numérique notre rapport à l'espace et au temps je l'ai illustré avec la recherche de l'espace-temps perdu privé perdu des adolescents et donc notre rapport au temps à l'espace change et là c'était parfaitement illustré tout à l'heure par ce projet pédagogique qui relie des classes d'établissement scolaire distants et bien on joue les technologies numériques permettent de jouer avec l'espace elles permettent aussi de jouer avec le temps je pense que c'est quelque chose d'important pour vous qui êtes dans des fuseaux horaires différents le numérique modifie aussi troisième point extrêmement important avec un impact très fort sur nos institutions éducatives le rapport à autrui le rapport à soi-même aussi d'ailleurs mais le rapport à autrui individuel ou collectif l'exemple des réseaux sociaux ou des plateformes de réseaux sociaux numériques évoquées tout à l'heure en est une illustration parmi d'autres mais les règles de sociabilité la construction de la sociabilité a changé je peux prendre un exemple institutionnel lorsqu'un enseignant écrivait à son entre guillemets inspecteur il y a 20 ans il avait une introduction de sa lettre que vous connaissez tous parce qu'elle nous était enseignée pour les plus anciens j'ai l'honneur de solliciter etc. de votre route de bienveillance j'en passais des meilleurs et bien le mail le mail portant sur la même question adressé aujourd'hui par l'enseignant à ce même inspecteur répond à des normes de communication qui évidemment sont différentes sans que les positions respectives n'en soient nécessairement changées donc ça c'est la sociabilité qui change et ce sont aussi les normes sociales ce que je viens d'évoquer est largement autant de l'ordre de la norme sociale que de la sociabilité et puis enfin ce qui est véritablement inédit avec le numérique ce qui est attaché à tous les modes d'instrumentation en vérité mais qui est décuplé sans doute bien plus que décuplé avec le numérique ce sont les possibilités de création et de créativité qui nous sont offertes les outils sont faits pour ça si nous construisons des instruments plutôt que des outils c'est justement parce que nous n'arrivons pas à faire sans ces instruments ce que nous voulons faire les travaux historiques de Leroy Gourand sur les premières instrumentations humaines le montrent très bien mais le numérique nous donne un potentiel d'action un pouvoir de faire j'y reviendrai j'ai un collègue du CNAM que vous connaissez peut-être Michel Lallemand qui a écrit un livre l'année dernière sur ce sujet et qui a trouvé un titre je le trouve assez astucieux voire merveilleux il l'a intitulé le numérique l'âge du fer un beau titre extrêmement évocateur donc ça c'est très important et je crois que c'est très important pour nos projets d'établissement et nos projets pédagogiques que cet impact du numérique sur nos interactions poétiques c'est-à-dire de création et de production si on rapporte cette analyse à l'institution scolaire on voit comment ces transformations culturelles viennent télescoper ce qu'il est convenu d'appeler la forme scolaire la forme scolaire ce sont les déterminants de nos institutions éducatives qui leur permettent de répondre à leur mission dans les valeurs qui sont les leurs une institution donc alors l'institution scolaire les institutions éducatives l'institution scolaire en France classique elle repose justement sur ces cinq types cinq catégories d'interactions auxquelles elle fixe des valeurs qu'elle détermine alors les interactions conceptuelles dont j'ai dit tout à l'heure qu'elles étaient profondément modifiées par le numérique et bien que sont-elles vues du côté de l'institution scolaire et de la forme scolaire et bien c'est une détermination particulière de contenu à apprendre et donc à enseigner ce sont les savoirs scolaires inclus décrits dans des documents à caractère officiel les programmes notamment mais pas seulement et puis ce sont des activités normées autorisées officiellement reconnues pour permettre de délivrer l'information d'accéder à l'information et de construire des connaissances donc les interactions conceptuelles sont véritablement fixées ce sont même les interactions qui font l'objet de la détermination la plus forte dans ce qu'est la forme scolaire et il en va de même pour les quatre autres catégories d'interactions qui définissent notre culture les interactions spatio-temporelles et bien la forme scolaire repose sur l'idée d'une école physique d'un bâtiment avec parfois dans certains cas dans beaucoup de cas d'ailleurs une entrée qui est à la fois physiquement très présente une grille un Porsche une porte et symboliquement très forte ce qui veut dire que soit on est dehors soit on est dedans et d'ailleurs le comportement attendu est différent dès lors qu'on a passé la porte pour entrer ou qu'on l'a repassé pour en sortir et on fait aussi référence au temps scolaire avec des règles particulières concernant ce que l'on peut faire pendant le temps scolaire et ce que l'on peut faire hors du temps scolaire avec des lois des décrets des règlements qui le fixent même chose pour les interactions relationnelles qui font l'objet d'une fixation particulière la relation asymétrique entre l'enseignant et les élèves des relations aussi codifiées avec les parents avec un mode d'organisation des relations avec les uns ou entre les uns et les autres les normes sociales les interactions sociales donc les normes sociales qui font aussi partie intégrante de la forme scolaire et même du contrat didactique ce que l'élève sait qu'il a le droit de faire et ce qu'il n'a pas le droit de faire même chose pour les enseignants les parents et les autres mais c'est surtout fort pour les élèves en tout cas c'est très fort pour les élèves c'est un contrat dont vous savez qu'il est partiellement écrit il fait l'objet d'un règlement intérieur mais partiellement implicite aussi mais pas toujours facile à intégrer pour les élèves d'ailleurs et donc ces normes sociales font réellement l'école et font réellement la forme scolaire et puis enfin ces interactions poétiques possibilités de création donc et qui sont totalement encadrées dans la forme scolaire traditionnelle par une typologie d'activités qui sont à la disposition des enseignants et qu'ils peuvent proposer à leurs élèves ça c'est la forme scolaire traditionnelle dont on a hérité de la fin du 18ème siècle et qui a évolué bien sûr beaucoup évolué mais qui dans les grandes lignes reste à peu près debout si je peux dire en tout cas dans cette forme là jusqu'à aujourd'hui le biode change tout ou plutôt le numérique avec le biode remet tout en cause les interactions conceptuelles et bien les élèves peuvent accéder facilement n'importe où et n'importe quand à d'autres informations que celles que l'enseignant délivre et que celles que les ressources institutionnelles ou reconnues par l'institution délivrent j'évoquais tout à l'heure notre projet de recherche sur les manuels scolaires et bien le manuel scolaire est questionné par cela et les enseignants aussi questionnent le manuel scolaire est-ce une ressource la ressource utile est-ce une forme de ressource dépassée quelle autre forme devrait prendre le manuel scolaire numérique pour répondre à cette situation ce sont des questions d'une très grande actualité d'une très grande difficulté aussi alors on le sait un tweet passé en début de matinée là-dessus cette transformation des interactions conceptuelles évidemment pose la question du positionnement de l'enseignant la question est posée la réponse n'est peut-être pas trouvée moi c'est pas scientifique je pense que l'enseignant doit changer de posture par rapport à l'information et aux connaissances mais ce qui ne veut pas dire que les connaissances de l'enseignant ne sont pas nécessaires indispensables aux apprentissages des élèves non plus le passeur à mon avis n'est un bon passeur que s'il est lui-même très connaisseur et très compétent l'impact des modifications spatio-temporelles les interactions spatio-temporelles sur la forme scolaire et bien c'est l'affaiblissement de la territorialisation et de la spatialisation des activités pour l'instant ça ne bouge pas tant que cela les ENT ont été présentés les espaces numériques de travail ont été présentés comme le moyen technologique d'augmenter d'ouvrir l'espace et le temps de l'école au-delà des murs de l'école et du temps scolaire dans les réalités beaucoup d'observations qui ont été faites d'analyses de recherches montrent que c'est vrai un peu mais peu que c'est une ouverture qui va s'amplifier mais que les ENT étaient un point de départ et de plus c'était probablement ou sont probablement des dispositifs technologiques qui plutôt que d'ouvrir l'école à d'autres pratiques d'autres lieux et d'autres temps cherchent à projeter à l'extérieur de l'école et du temps scolaire la forme scolaire traditionnelle pourquoi je dis ça ? parce que les fonctionnalités et la structure des ENT reproduisent assez fidèlement la structure et l'organisation d'établissements scolaires donc on cherche finalement à reproduire à projeter cette forme scolaire au travers des réseaux mais aujourd'hui l'enjeu n'est pas là l'enjeu est bien au-delà des ENT classiques en tout cas il y a une ouverture au temps et à l'espace bien différente encore une fois l'exemple tout à l'heure le montrait il y a d'autres exemples tout à fait typiques très intéressants qui concernent le travail scolaire à la maison et le cahier de texte et tout ce qui gravit autour de cette démarche là où le numérique apporte beaucoup nous ce qu'on a observé aussi c'est que les élèves s'organisent pour travailler à la maison on avait fait des études tout à fait intéressantes pour des collèges ruraux où lorsque les dans les collèges ruraux vous le savez bien le temps de classe est très ramassé les élèves n'ont pas finalement tant de temps que cela échangé entre eux ni même avec leurs enseignants les bus les reconduisent chez eux et puis ils se retrouvent disséminés dans leur famille et ils n'ont pas eu le temps vraiment d'échanger avec leurs enseignants et avec leur père et bien ça fait déjà des années que les élèves ont construit des réseaux pour organiser leur travail à la maison et se demander j'ai pas noté d'exercice à réaliser je ne sais pas résoudre tel problème est-ce que tu as fait ceci est-ce qu'on pourrait réaliser ensemble cela il y a 10 ans c'était le téléphone portable aujourd'hui ce sont les moyens que nous connaissons les interactions relationnelles changent aussi et bousculent la forme scolaire parce que la mise à l'horizontale avec ces nouvelles formes de sociabilité au travers des réseaux n'est pas vraiment conforme avec la hiérarchisation relationnelle mise en place par l'institution éducative et ça entraîne des comportements qui sont parfois difficiles à intégrer parce que ces deux formes de sociabilité sont assez peu compatibles alors on a des comportements types assez distincts il y a à la fois cette sociabilité de pair à laquelle on pense tout de suite à laquelle j'ai immédiatement pensé en m'exprimant mais il y a aussi d'autres comportements et en particulier ce sont les comportements d'exclusion c'est à dire qu'internet ça permet aussi de ne pas être sociable avec son environnement proche ça permet de rester connecté avec ses amis distants et d'être dans sa bulle ou bien ça permet de ne pas être connecté à personne et d'être connecté à sa musique dans sa bulle avec son casque et sans entendre ni regarder personne ce qui est une question certes peut-être pas à ce point important dans les cours mais ce qui est une question de la vie des élèves dans les établissements et puis encore une fois cet élément qui me semble majeur le pouvoir de faire et bien les nouvelles pratiques de production et les nouveaux sites de production dont disposent les élèves sont vraiment extrêmement différents de ceux qu'ils ont connus et que propose l'école dans son acception classique et on peut produire bien autre chose bien autrement et il va de soi que les actifs d'apprentissage classique sont mis en tension par cette habitude que les jeunes ont de produire autre chose et autrement même si j'y reviens d'un mot nos élèves ont besoin c'est pas le propos de mon intervention c'est juste une incise ont besoin d'un véritable accompagnement d'une véritable formation numérique pour se saisir à titre personnel ou à titre scolaire très bien de s'en saisir de façon très pertinente très performante des moyens qui sont à leur disposition en ce sens là j'adhère totalement au plan qui a été proposé qui a été présenté la semaine dernière et qui a introduit la formation numérique dans le système scolaire je reviens à mon propos voyez comme la forme scolaire est mise sous pression en tension et là nous avons plusieurs options devant nous l'option 1 consiste à ne rien faire de nouveau c'est à dire on peut continuer à multiplier les plans numériques les plans d'équipement qui reposent sur ce que je présentais au début c'est à dire une intégration une incorporation la plus intelligente possible du numérique à une forme scolaire classique c'est une option c'est l'option que nous avons choisi depuis des années l'autre option qui comporte différents scénarios possibles consiste à reconnaître et c'est pourquoi j'ai changé le titre de mon intervention que le numérique change la société change notre culture et que puisque la mission première de notre école est l'acculturation de nos élèves pour les rendre autonomes dans leur environnement social et culturel et bien pour ce deuxième scénario il faut prendre en compte ces changements et donc transformer l'école alors je pense qu'il y a là deux éléments qui se rencontrent et qui imposent presque cette refondation de l'école dont on parle judicieusement depuis 2012 il faut je ne sais jamais pas pour des raisons linguistiques mais pour des raisons sarmentiques s'il vaut mieux s'il vaut mieux dire refondre ou refonder je crois qu'il faut les deux je crois que que la refondation nécessite de fondre vraiment la forme scolaire actuelle pour en inventer une nouvelle et c'est là que l'on voit et je vais arriver à ma conclusion et c'est là que l'on voit que le numérique contrairement à ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui présente un très fort pouvoir de transformation pas en lui-même mais comme obligation de changement pour nous en quelque sorte c'est soit nous transformons nos systèmes éducatifs nos établissements scolaires nos pratiques pédagogiques nos relations avec les éleves et les parents etc. soit nous condamnons notre système à échouer voire à mourir les théoriciens des systèmes disent que quand le contexte dans lequel est plongé un système évolue très fortement il y a aussi deux scénarios il y a un scénario où le système considéré s'adapte et il y a l'autre scénario où le système considéré disparaît et on voit dans certains pays certains dans lesquels vous êtes installé une certaine forme de disparition du système éducatif c'est à dire que d'autres logiques d'autres démarches peuvent s'imposer ou prendre la place la scolarisation à la maison le recours à des officines ou à des entreprises qui défendront d'autres valeurs et éduqueront d'une autre façon nos élèves et nos enfants donc le biode c'est une sorte de pression qui est mise sur nous mais c'est surtout une opportunité et une occasion pour transformer nos institutions et nos pratiques et cette transformation elle comporte plusieurs dimensions une dimension bien sûr technologique on a l'habitude de dire qu'elle n'est pas très importante mais évidemment elle est déterminante pas de transformation technologique et rien de tout ça n'est vrai cette dimension technologique elle n'appelle peut-être pas dans le futur je ne vais pas me prononcer sur le présent immédiat elle n'appelle peut-être pas je veux dire probablement pas dans le futur des plans d'équipement massif des élèves parce que ça je l'ai dit je l'ai montré par quelques chiffres ils sont déjà équipés en revanche il y a des équipements et on a vu des exemples pertinents tout à l'heure qui ne peuvent pas être les équipements des élèves des équipements à usage collectif le TBI le dispositif de visio de web conférence certains outils à usage collectif et là il doit relever de nos politiques publiques de procéder à ces investissements pour arriver à des organisations techniques où on peut articuler efficacement les matériels qui relèvent de la responsabilité de notre responsabilité et ceux qui sont ceux de nos élèves alors ça nous promet un avenir difficile parce que lorsque vous équipez une classe ou un établissement dans une classe ou dans un établissement tous les élèves du même matériel et bien vous avez là quand même une stabilité vous savez sur quel matériel vous appuyez et vous savez surtout que tous les élèves ont le même là ce qui se passe déjà aujourd'hui et ce qui se passera à coup sûr partout demain c'est que nous aurons affaire à des matériels différents ce qui a un impact technologique fort et un impact pédagogique très fort on sait que le défi un des défis majeurs pour les enseignants c'est faire face à la diversité à l'hétérogénéité sociale des apprentissages etc mais ça va aussi être cette diversité là à laquelle il va falloir faire face je pense qu'il n'y a pas d'alternative c'est une prévision qui a une probabilité de réalisation extrêmement forte il y a cette dimension technologique et les deux autres points qui lui sont liés bien sûr et qui sont la dimension organisationnelle et pédagogique de l'établissement le projet de l'établissement la forme que prend l'établissement et puis bien sûr une dimension éthique et juridique qui concerne aussi les valeurs et les objectifs réels que nous avons à atteindre avec les enseignements et l'éducation que nous mettons en place avec nos nos élèves et à une heure et 34 secondes j'affiche ma dernière mon dernier écran pour dire finalement que à la déception pourrait succéder l'enthousiasme en tout cas moi je le ressens comme ça parce que avoir l'obligation de changer notre système mais avoir le pouvoir de le faire grâce au potentiel numérique c'est plutôt une aventure enthousiasmante voilà je vous remercie alors je ne sais pas s'il est prévu qu'il y ait une discussion peut-être peut-être pas une discussion mais on ne résiste pas effectivement à l'envie de passer le micro dans la salle cher Jean-François merci beaucoup pour cette intervention une ou deux petites questions avant de retourner en format atelier je rappelle que les conférences et tables rondes depuis hier matin sont en direct sur notre site dédié au congrès et sont ensuite en ligne à votre disposition et peut-être à faire revivre également dans vos établissements je pense qu'il y a des messages à faire passer alors attend c'est le micro que je souhaiterais faire passer tout simplement les situations d'apprentissage je vais me permettre aussi les situations d'apprentissage qui seraient peut-être peu compatibles à l'ère du numérique ou qui ou le numérique plutôt n'est pas obligatoirement pertinent est-ce qu'il y a quelques exemples concrets on ne les a pas je pense de manière évidente à l'esprit en tout cas qui n'apportent rien et peut-être ça pourrait rassurer aussi certains enseignants sur le fait qu'ils n'ont pas à culpabiliser s'ils ne sont pas nécessairement des des technophiles mais qu'ils peuvent peut-être malgré tout avec leur père s'interroger au bon usage de ce numérique dans au service des apprentissages plusieurs éléments de réponse à cette question le premier c'est que quand on observe l'appropriation que les enseignants font du numérique en analysant leur pratique pédagogique dans le temps sur plusieurs mois ou plusieurs années ce que l'on met en évidence c'est que dans un premier temps s'il y a un saut technologique il n'y a pas de saut pédagogique c'est à dire que c'est quand même difficile et assez inconfortable donc la première chose que l'on fait c'est de reproduire au plus près avec le numérique les activités qu'on organisait c'est une démarche normale l'appropriation demande du temps et ça n'est que dans un deuxième temps en règle générale il n'y a pas de modèle unique bien sûr ici que l'on peut imaginer des activités nouvelles et là ces activités nouvelles elles relèvent n'ont pas d'une inventivité technologique et les enseignants n'ont pas besoin d'être de grands connaisseurs des technologies on l'a vu aussi tout à l'heure c'était très bien dit par les enseignants mais ils ont besoin d'être des experts pédagogiques et d'être accompagnés bien sûr pour le numérique pour voir quelle activité dont l'intérêt pédagogique et didatique leur apparaît peut bénéficier ou peut être construite parce que le numérique les potentiels du numérique sont là je vais prendre deux exemples un qui tire partie du numérique et un qui n'en tire pas partie je vais plutôt le faire à l'envers pour répondre à la question telle qu'elle a été posée on observe mais depuis 30 ans on observe des activités d'entraînement qui en fait ne sont pas véritablement des activités d'entraînement qui se disent d'entraînement mais qui sont d'évaluation extrêmement répétitif avec des modalités d'interaction entre la machine et l'élève qui sont très typées et très réduites QCM appareillement ce genre de choses là alors loin de moi l'idée de dire et même de penser que le QCM n'est pas quelque chose qui peut être extrêmement intéressant mais le plus souvent ça n'apporte absolument rien à la situation de notre classe au contraire ça affaiblit la qualité des interactions qui existent soit entre les élèves soit avec les enseignants et là ça ne fonctionne pas à l'envers à l'inverse une activité que l'on signale très souvent parce que elle existe depuis très longtemps et elle tire partie de façon très intelligente du numérique ce sont les activités de construction géométrique notamment notamment en collège où on sait que l'introduction du raisonnement géométrique de la construction et du raisonnement géométrique est à la fois pratique et très abstrait et très très difficile pour la plupart des collégiens et que la façon de surmonter ces difficultés c'est de fabriquer de construire des figures géométriques et on sait la limite de l'activité quand on la fait papier, crayon, rapporteur, compas, double décimètre et gomme s'il faut transformer faire évoluer multiplier la construction des figures il n'y a que le numérique qui le permet et là des études sérieuses ont été faites et qui montrent que dans cette situation là l'effet est extrêmement bénéfique l'impact est extrêmement bénéfique très bien merci je passe le micro et j'en profite pour une question de François Bocquet qui était avec nous hier je la vois sous les yeux et qui interroge sur le biode qui lui fait visiblement mal aux oreilles je ne l'ai employé qu'une seule fois François le terme de biode et j'ai préféré évoquer à nombreuses reprises d'une façon un peu plus longue l'importation dans la sphère scolaire des matériels ressources et comportements des élèves et personnellement je trouve que l'acronyme avec n'est pas bien plus réussi que l'acronyme biode et je me garde personnellement de l'utiliser bien alors j'ai justement une question sur avec ou bring your own device il y a l'établissement dans lequel je travaille actuellement s'interroge sur justement le passage on a on a pour le collège et le lycée chaque élève a un laptop comme de nombreux autres établissements et nous étudions la possibilité de passer à BYOD notamment parce que pour des questions techniques des questions financières aussi c'est souvent un peu plus intéressant mais également pour des raisons que vous avez pu évoquer dans votre présentation on a vu aussi qu'un grand nombre d'établissements indépendants qui sont assez à la pointe au niveau de l'utilisation des technologies comme l'établissement international américain de Bombay ou les lycées internationaux américains de Singapour également qui sont vraiment en avance sur ces questions-là sont passés depuis longtemps à Bring Your Own Device et ont une intégration de la technologie qui leur permet de ne même pas avoir finalement de projets technologiques parce que l'intégration se fait d'une manière complètement naturelle avec l'évolution du temps donc c'est assez stupéfiant la question que j'aurais pour vous dans les établissements que vous avez pu observer ou s'il y avait des collègues ici qui avaient fait cette transition quelles sont les principales difficultés pour passer d'un programme d'un laptop par élève donné par l'établissement à un projet un programme BYOD qui sont deux ordres je les ai déjà un peu évoqués mais je vais les préciser elles sont d'ordre pédagogique parce que l'enseignant a affaire à un équipement hétérogène parfois à des élèves qui ne sont pas équipés à un contexte technologique qui l'oblige à penser autrement l'utilisation qu'il prescrit des technologies il y a une vraie réflexion pédagogique extrêmement intéressante à mener à ce sujet et puis bien sûr il y a des contraintes technologiques et financières contrairement à ce que l'on pense à la première seconde où on réfléchit à cette question ça n'annule pas les coûts d'investissement des équipements ça les déplace parce que une des conséquences de l'équipement massif des élèves surtout lorsque c'est un équipement personnel dont l'usage finalement est lui aussi très personnel comme je l'ai évoqué tout à l'heure et bien on augmente par exemple beaucoup la consommation de la bande passante des liaisons internet des établissements et pour vous donner un ordre de grandeur un lycée dont nous assurons le suivi scientifique du projet pédagogique concernant le numérique le lycée pilote international du Futuroscope à Jean-Éclan et qui a un projet financé par la région Poitou-Charente qui depuis deux ans équipait tous les élèves d'une même tablette à compter de la rentrée prochaine les élèves de seconde s'équiperont eux-mêmes et le projet entrera dans une phase biode mais bon une des premières choses intéressantes qu'on a vu ce qui n'était pas une surprise en analysant la bande passante le flux des connexions c'est que la majorité des connexions et la majeure partie de la bande passante utilisée n'est pas utilisée pour des usages scolaires mais que les usages sont très coûteux en bande passante et que ce lycée-là utilise 60% de la bande passante de tous les lycées de l'académie et que la collectivité la région qui a augmenté le débit de l'établissement et bien l'a augmenté en demandant des arguments bien sûr parce qu'une collectivité se dit est-ce qu'il m'appartient de financer la consommation Facebook et Youtube des lycéens ça s'argumente parfaitement et le lycée a parfaitement su argumenter pourquoi le projet de l'établissement incluait les usages personnels des élèves donc ensuite la collectivité finance ou non peut financer ou non mais bon donc il y a une dimension technologique et économique surtout très 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 importante du coup des infrastructures est très important et un autre élément d'infrastructure qui est très important on travaille aussi sur un projet de recherche à ce sujet-là c'est que c'est tout de même assez frappant de se référer à des paradigmes d'apprentissage qui sont très je disais le connectivisme tout à l'heure donc très sociaux où ce qui est important c'est de travailler ensemble et de voir des classes où chacun regarde son écran et ne travaille pas forcément avec les autres c'est-à-dire qu'il y a une couche technologique et pédagogique là mais technologique puisque je suis dans le chapitre technologique et qui consiste à répondre à la question comment est-ce qu'on met en réseau non seulement les tablettes ou les smartphones mais les usagers de ces tablettes et de ces smartphones comment est-ce qu'on leur facilite l'organisation d'activités collaboratives il a été fait référence tout à l'heure au PAD donc des systèmes d'écriture collaborative ça c'est vraiment excellent c'est très très intéressant on a besoin de ces services et besoin de ces infrastructures là je vais répondre en même temps en marge de votre question à une question qui arrive une remarque c'est plutôt une question via Twitter de Pierre Jacquemin le BIOD vient recréer les inégalités entre les élèves n'est-ce pas contradictoire avec les valeurs de l'école dit comme ça oui je réponds oui mais en fait il nous appartient de répondre à cette question c'est-à-dire que alors que nous achetions ou alors que nous achetons aujourd'hui encore des ordinateurs ou des tablettes pour tous nos élèves il nous fait mettre en place un modèle d'accompagnement social qui va faire que tous les élèves pourront ou leur famille en acquérir une c'est-à-dire qu'en s'inspirant d'autres projets notamment pour l'acquisition de livres le financement de livres aux familles on peut très bien apporter aux familles en fonction de leur revenu en fonction d'indicateurs de cet ordre les moyens qui vont leur permettre d'acheter pour leurs enfants pour nos élèves les matériels ce sera bien du BIOD qui n'aura pas cette fois-ci accentué les inégalités sociales mais qui aura à chercher à les compenser une dernière il faut vraiment écourter les ateliers sont prévus dans peu de temps Pierre très rapidement vous avez parlé tout à l'heure des livres numériques mais pas dans le détail comment en quelques mots vous voyez l'évolution de ces livres numériques en quelques mots c'est difficile ça va être très schématique et radical et assez peut-être idéologique vous m'en pardonnerez je pense que les livres numériques se répartissent dans une sorte de continuum où d'un côté il y a la forme canonique c'est le manuel classique et d'un autre côté il y a une vision qui est assez partagée aujourd'hui que je ne partage pas assez partagée et qui dit nous n'avons plus besoin de documents structurés du type manuel scolaire nous avons besoin de ressources de petites ressources bien décrites de banques de ressources bien décrites dans lesquelles les enseignants pourront aller faire leur marché le marché pédagogique je veux dire et puis construire ou reconstruire leurs propres ressources ça c'est le continuum et je pense que l'avenir est un peu entre les deux c'est à dire nous continuons à avoir besoin de quelque chose qui ressemble au manuel scolaire en tout cas qui en assume les fonctions et qui sont des fonctions qui ne sont pas du tout assurées par ces banques de ressources les fonctions du manuel scolaire c'est proposer une vision structurée des connaissances que l'on va acquérir et pouvoir se reporter moins aux informations qu'à la structure c'est aussi communiquer au delà de la classe ce que l'on est en train de faire en particulier aux parents donc je pense que ces fonctions là doivent perdurer et qu'on doit trouver les bonnes fonctionnalités pour ajouter aux ressources éclatées et atomisées cette cohérence et cette lisibilité cette visibilité un exemple pour illustrer ça dans le lycée LP2i dont je parlais tout à l'heure le projet cette année a été de supprimer les manuels imprimés donc plus de manuels imprimés quelques manuels en ligne qui sont pour l'instant pas forcément tous très satisfaisants qu'est-ce qui s'est passé auprès pas tout à fait à la fin mais presque à la fin de l'année scolaire maintenant et bien il y a des élèves qui ont réclamé les manuels à leurs enseignants et il y a des parents qui ont acheté les manuels papier à leurs enfants ce qui montre bien que les ressources très riches mais très disséminées qui sont accessibles ne répondent pas tout à fait à toutes les questions que l'on se pose merci la question de Guillaume Lyon qui est à l'écran pourra être évoquée directement dans l'atelier Open parce que ça concerne effectivement nos chefs d'établissement pour notamment les évolutions de règlements interneurs cette fois-ci c'est véritablement la dernière de Robert merci pour la dernière question dans votre présentation sur l'historique de la pression du marché qui vient sur l'éducation vous n'avez pas du tout évoqué la pression de l'open source donc on a le sentiment que c'est surtout une pression mercantile mais qu'il y a une autre pression qui existe qui est très forte celle de l'open source et qui est profondément informatique comment vous le positionnez par rapport aux différentes pressions sur la démarche éducative parce que je pense qu'elle se place cette pression là selon un autre angle une autre dimension ce qui me semble prégnant dans l'analyse à grand trait que j'ai faite c'est la pression qui n'est pas liée au soft mais qui est liée aux équipements au matériel parce que les matériels n'ont pas véritablement ces étapes ces époques matérielles n'ont pas cohabitant il y a eu vraiment une époque précise micro-ordinateur personnel puis les quatre étapes qui étaient à l'écran je les ai remises au mien mais elles ne sont pas là devant vous alors que la question que vous évoquez là open source elle cohabite avec la question des équipements elle est transversale du point de vue temporel alors je crois que c'est une question importante c'est une question très importante pour les systèmes d'exploitation pour les ressources pour les services et vous le savez bien les mondes dédiés et open source cohabitent moi à titre autre titre je suis vice-président de mon université chargé du numérique et de la documentation et cette question de l'open source au sens de la propriété intellectuelle est très importante et vous le savez bien sûr de grands groupes éditoriaux ont capturé la production scientifique mondiale quand on est chercheur on paye ou plutôt on doit trouver un budget pour faire la recherche on publie un article et ensuite on paye la revue pour pouvoir le lire et dans certaines revues on paye même pour qu'il soit publié donc ça n'est qu'à un angle tout à fait particulier de réponse à votre question mais bien évidemment que cette question de l'open source est tout à fait déterminante et le sera de plus en plus avec un parallèle fort évidemment conceptuel et idéologique avec l'Obiode merci Jean-François merci de votre attention à tous donc toute petite rendez-vous dans les ateliers déjeuner 12h30 déjeuner assis avant une reprise 14h ici même avec Daniel Dumont sur les questions d'écriture manuscrite nécessité ou intimité de l'écriture manuscrite 14h ici dans cet amphithéâtre merci 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 merci